voilà je vais vous la raconter la vérité donc fait tourner continue à faire tourner dès qu'on arrive à 100 personnes 120 personnes je vais vous raconter comme ça ça pète et ça envoie partout et je m'en bats les couilles en fait c'est juste la vérité là parce que j'ai pas envie il ya une division qui s'est créée dans la société en ce moment c'est un truc de fou alors si en plus alors si en plus il nous ramène les histoires de terrorisme on est dans la merde donc moi je vais la raconter cette de vérité d'accord je vais la raconter fait tourner fait tourner vas-y continue et continue et continue et continue les gars continue je vais raconter la vérité qui s'est passé à colombe ce soir moi vous voulez savoir la vérité vous nous faire passer pour des terroristes ou non je voulais raconter le petit jeune il était de chez nous les petits jeunes on le connaît il avait que 29 ans salut malika salut malika comment vas-tu il avait que 29 ans il avait que 29 ans le petit il avait que 29 ans ça rien à voir avec des affaires de terrorisme ici il a un casier judiciaire presque vierge d'accord il a fait deux trois bêtises quand il avait 12 13 ans mais sinon il n'y a rien à voir il n'y a rien à voir vas-y continue à faire tourner je vais vous expliquer exactement l'accident et tout comment ça s'est passé dans quelle rue comme à la rue purple je vais tout vous expliquer moi moi mieux de bfm parce que j'habite sur place et moi je vais pas aller sortir des témoignages de chez padou là parce que je vais vous raconter aussi ce qui s'est passé pendant que les keufs ils étaient là bas un bon je vais commencer en fait c'est bon ça me suffit 167 personnes bon c'est simple il y avait un contrôle de police d'accord il y avait un contrôle de police il y avait une moto devant il y avait la moto la voiture de police municipale une moto devant et une moto derrière un contrôle de police d'accord il a plu toute l'après-midi à colombe il a plus attention je suis pas en train d'excuser ce qui s'est passé il ya des vides personnes en jeu que ça soit de la police ou que ça soit quelque chose je suis juste en train de vous dire ce qui s'est passé je n'ai pas mon opinion c'est autre chose d'accord donc comme je vous racontais il y avait un contrôle de police et le b le mec comme par hasard en plus le mec qui se fait qu'il se fait contrôler on le connaît aussi donc il était présent et où il a sa version à donner mais bon contrôle de police là où exactement il ya le contrôle de police il ya une rue perpendiculaire une ronde du perpendiculaire et allez c'est une ligne droite quoi si vous voulez c'est une ligne grande ligne droite et lui il arrivait avec sa voiture à fond il arrivait avec sa voiture mais du bout de la rue il avait pas vu les keufs il avait pas vu le contrôle il ne voit pas le contrôle si demain si vous voulez je vais faire un live je me mets exactement de la rue là où il a commencé et vous allez voir qu'on voit pas le contrôle au bout de la rue bon il arrive il bombarde il n'a pas le temps de freiner il a plu toute l'après-midi sur colombe quand il freine et il veut essayer de tourner pour éviter le contrôle la voiture sur le côté elle vient elle prend tout le monde et au même moment il ya une bmw qui arrive tout droit que vous voyez sur la photo qui est derrière la voiture qui fait tomber la deuxième moto lui rendent dedans parce que plus personne peut s'arrêter ça a été un carambolage maintenant je suis pas là pour excuser les faits cela il n'est pas pour exclure là pour excuser les faits mais en aucun moment en aucun moment en aucun moment ce petit jeune a voulu rentrer dans les keufs en aucun moment il a foncé dans les keufs la voiture que vous voyez enfoncée dans la voiture de police municipale c'est la voiture qui se faisait contrôler c'est la voiture qui se faisait contrôler au moment où lui l'arrivée dans une rue perpendiculaire en diagonale ça n'a rien à voir la voiture si la moto se retrouvait entre deux voitures c'est parce que la bmw qui venait en dans l'autre sens au même moment elle n'ont plus n'a pas pu s'arrêter parce que l'autre il venait en perpendiculaire à lui donc ça fait un carambolage maintenant il ya des vies en jeu c'est vrai qu'il ya des vies en jeu il ya des vies en jeu mais en aucun moment ce petit jeune n'a voulu rentrer dans la police il a juste essayé d'éviter le contrôle et il arrivait trop vite il a juste essayé d'éviter le contrôle il arrivait trop vite il a dérapé et il a fait un carambolage il a fait un strike moi je dois moi je vous dis mon avis je m'en bats les couilles je suis content je suis content ça fait un ça fait un voile à stop mais maintenant pourquoi vous voulez que le chabal le mec n'est pas un terroriste d'accord la palestine on est tous contre là on est tous avec la palestine la moitié de la france est d'accord avec la palestine d'accord tout le monde est maintenant s'il vous plaît ne croyez pas bfm fait tourner cette putain de vidéo partout la vérité le jeune homme n'a jamais voulu rentrer dans les keufs et il n'a pas dit à la wakbar il n'a rien dit tout ça ne croyez surtout pas ni bfm ni cnews ni télé ni mes couilles ni rien du tout je suis de colombe j'habite à 20 mètres de ce qui s'est passé j'ai eu le témoignage de tous les petits qui étaient sur place le témoignage de la personne qui se faisait contrôler à ce moment là le témoignage de tout le monde et en plus on le connaît le mec d'accord la personne en question on la connaît et on sait très bien que même si les musulmans oui les musulmans comme presque tous les jeunes d'aujourd'hui ici dans nos quartiers oui respecte sa religion parce qu'il respecte sa religion maintenant parce qu'il lui arrive un accident c'est un terroriste mais non mais eux la police la centrale d'utiliser ça pour continuer la putain division qui a entre ce pour eux la haute classe de la france et nous dans les quartiers donc si vous plaît ne tombez pas dans ce jeu là si vous plaît ne soyez pas des moutons n'écoutez pas la télé fait tourner le message fait fait passer si vous avez des voisins des faits passés je m'en fous moi peut être passer ma tête partout je m'en bats les couilles si je le fais c'est justement pour défendre la putain de vérité parce que ça ça peut aller très loin parce que maintenant si la police se croyait tout permis avant ça maintenant ça va être la java ça va être de la vengeance ça va zanga zanga voilà comme il a dit kadhafi que dieu que dieu est son âme en paix donc s'il vous plaît fait tourner cette vidéo un grand max je le répète je suis de colombe le jeune homme je le connais on le connaît il n'a jamais voulu rentrer dans les keufs il n'a jamais eu cette intention c'est un accident il n'a jamais crié à la wakbar il n'a jamais fait rien du tout c'est un pratiquant il pratique sa religion oui et stop c'est tout pas plus